Bonjour, bonjour à tous, ça c'est Miss French Touch, je crois qu'on va commencer par un petit film. La société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique est née en 1851. 170 ans que l'Assasem s'engage pour la reconnaissance du droit d'auteur, grâce à ses quatre fondateurs, tous ardents défenseurs de la propriété intellectuelle et artistique. 170 ans qu'elle représente et valorise les œuvres créées par les auteurs, compositeurs, éditeurs de musique, auteurs de sketchs, de doublages, sous-titrage, auteurs, réalisateurs, poètes qui incarnent la diversité de son répertoire. 170 ans qu'elle négocie la rémunération la plus juste pour ses membres lorsque leurs œuvres sont exploitées dans les concerts, festivals, cafés, restaurants, mais aussi les cinémas, les médias audiovisuels ou encore les grandes plateformes digitales. 170 ans que l'Assasem anticipe, s'adapte et innove pour accompagner les grandes évolutions économiques, sociales et technologiques. 170 ans qu'elle attire chaque année des créateurs du monde entier et nous des accords stratégiques avec des éditeurs internationaux et des sociétés sœurs à l'étranger. 170 ans que son ancrage territorial, régional, lui permet d'être au plus proche de ses clients et de ses membres. 170 ans que la solidarité et la protection sociale figurent au cœur des valeurs qui guident son action et que son modèle de gestion collective démontre son efficacité, son utilité et sa force. 170 ans qu'elle soutient et accompagne les créateurs et les éditeurs à chaque étape de leur vie professionnelle. 170 ans que toutes ces femmes et ces hommes de talent subliment nos émotions grâce à leur création. 171 ans que l'Assasem défend les créateurs et les éditeurs de musique. Alors où ils en sont aujourd'hui les créateurs ? Alors où sont les créateurs ? Pour comprendre où on en est aujourd'hui, il faut déjà se rappeler d'où on vient. On vient d'une époque avec une nouvelle technologie, le CD, où l'industrie est florissante. On refait ses discothèques, on réexploite tout ce qu'on appelle le bac catalogue, on crée de nouveaux artistes, on crée de nouveaux formats. L'industrie est florissante. Première disruption, arrive le MP3. Nouvelle révolution technologique. Un petit format très facile. Alors je ne vais pas épiloguer sur pourquoi l'industrie est passée à côté, mais ce format très léger permet de télécharger. Et là on assiste à quoi ? À l'offre illégale. Donc des plateformes peer-to-peer où on peut télécharger des centaines de milliers d'oeuvres, des centaines d'heures de musique gratuitement. Donc ça veut dire que pour les auteurs, pour les compositeurs, pour les éditeurs, c'est un monde qui s'effondre. Tout d'un coup, 70% des revenus de l'industrie disparaissent. Deuxième disruption, un peu plus tard, arrive le streaming. C'est-à-dire la capacité non plus à devoir télécharger pendant des heures pour avoir un petit fichier, mais à pouvoir simplement se connecter et écouter en direct. C'est génial. Et nous on se dit, c'est formidable parce que tout d'un coup il y a une valeur, parce qu'il y a une offre légale qui arrive. Il y a une série sur une plateforme que je ne nommerai pas, qui parle d'une autre plateforme que je ne nommerai pas, qui explique ça très bien. Sauf que le rendez-vous, il n'est pas là pour nous auteurs et compositeurs, parce qu'il faut des millions et des millions de streams pour avoir quelques centaines d'euros dans sa poche sur une offre gratuite et sur une offre payante. Quand on sait qu'on a 15% d'un stream auteur-compositeur et éditeur à se partager, et s'il y a plusieurs auteurs, plusieurs compositeurs, plusieurs éditeurs, c'est pareil, il faut se partager ces 15%. Le compte n'y est pas, donc au jour d'aujourd'hui, comme nous nous sommes organisés, on revient presque à l'avant SACEM. Et je vais demander à Cécile de vous expliquer pourquoi la SACEM s'est constituée et ce qu'elle a fait pour traverser tout ça avec ses auteurs, ses compositeurs et ses éditeurs. Alors effectivement, le premier moment de la disruption sur le pire tout pire, on ne pouvait pas faire grand chose. Mais quand l'offre légale est arrivée, il faut savoir que contrairement à la plateforme qui est en train de diffuser une série dont vous connaissez le nom, mais qu'on ne veut pas dire, Deezer, nous, ils sont venus nous voir. Et dès 2007, on a compris, nous, à la SACEM, avant même les labels, et contrairement à ce qui s'est passé en Suède avec la société Sœur, nous avons compris que oui, développer une offre légale, c'est peut-être ce qui enfin allait pouvoir apporter de la valeur. Alors peut-être pas la valeur au niveau où on l'attendait, mais au moins un début. C'est la raison pour laquelle nous avons signé avec Deezer, et depuis, qu'est-ce que nous avons fait ? Nous n'avons eu de cesse d'aller signer des contrats avec les GAFA. Nous avons été à la pointe des signatures, et nous sommes arrivés en fait tellement à discuter avec eux, à travailler avec eux, que finalement, nous sommes parvenus à augmenter la valeur, et là où les taux étaient fixés à 8% sur le téléchargement par iTunes, aujourd'hui, nous dépassons les 15% du chiffre d'affaires. La valeur n'y est pas encore, pourquoi ? Parce que c'est 15%, c'est quand même la moitié de la marge que se gardent les plateformes, qui elles sont à 30%. Pour faire ça aussi, il a fallu que la SACEM, elle se transforme, parce que les mutations technologiques, elle n'est pas simplement dans les modes d'exploitation, mais elle est aussi dans la gestion des datas. Et on a dû devenir une vraie tech compagnie. Pourquoi ? Parce que quand vous êtes aujourd'hui une société de gestion collective, vous recevez de la part de YouTube, de la part de Facebook, de la part de Spotify, tous les streams qui sont faits dans le monde entier. On ne fait pas que la France, la SACEM est devenue une société globale, et nous devons donc traiter tous les streams. Et à l'intérieur de ces milliards, ces trilliards de streams, on doit retrouver nos petits, et on doit arriver à les identifier, pour facturer, pour aller chercher de la valeur. L'année dernière, nous avons traité 170 000 milliards de données. Évidemment, cette année, on pense qu'on va dépasser les 200 000 milliards. On est devenu tellement fort, que finalement, entre la tech data, entre le fait qu'on arrive à négocier des beaux contrats, on est aussi parvenu à attirer les plus grands répertoires du monde entier, ce qui nous permet aussi d'avoir un effet de levier sur nos négociations. Aujourd'hui, nous négocions pour le répertoire Monde d'Universal, nous négocions pour le répertoire Monde de Warner Chappelle, nous négocions pour le répertoire Monde d'un grand panel d'éditeurs anglo-américains, nous négocions pour les grandes sociétés canadiennes, même coréennes, on a la chance de représenter BTS, pour le monde, pour le digital. Donc finalement, on a quand même acquis un leadership qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes la première société de gestion collective au monde. Mais aujourd'hui, nouvelle mutation, on sait que le Web3 est en train d'arriver. Et qu'est-ce que ça veut dire pour les créateurs en termes d'opportunités ou de risques ? Ce que ça veut dire pour les créateurs, c'est que c'est une nouvelle disruption. Et je crois que jamais l'Assasem n'a autant mérité son nom de gestion collective. C'est un collectif, l'Assasem. Et donc, dans cette gestion collective, on a appris. On a appris de tout ce que vient de dire Cécile. Et donc, cette prochaine disruption qui arrive avec le NFT, avec le Métaverse, avec le Web3, on a, nous, envie maintenant d'en être, non pas en damage control et de la subir, mais d'en être des acteurs. D'en être des acteurs avec nos valeurs, c'est-à-dire la valeur que nous en retirons et que nous y apportons, parce que qu'est-ce que ça serait sans nos œuvres ? Mais aussi y apporter nos valeurs, parce que pour nous, le droit d'auteur, la propriété intellectuelle, c'est une valeur. C'est une valeur de démocratie, c'est une valeur de diversité musicale, et c'est une valeur de respect et de promotion de la création. Un créateur ne peut pas créer s'il ne peut pas vivre de ses œuvres. Donc, NFT, pour nous, c'est une bonne nouvelle, parce que l'unité de valeur, ça redevient l'œuvre. Mais quelle valeur va être associée à cette unité de valeur, justement ? Eh bien, c'est ça, la vraie question. Et après, avec l'organisation du Web3, adossée au blockchain, il y a des très belles promesses pour nous. Parce que chaque, avec le métaverse derrière, chaque nouvel espace qui s'ouvre, c'est une inspiration, c'est un lieu de création, et c'est un lieu où on peut exprimer nos œuvres, et on peut aussi les diffuser et arriver jusqu'à vous. Donc, l'Assasem s'organise. On a créé un think tank qui s'appelle le Conseil Stratégie et Innovation, dont je suis pour cette année le président. On a des équipes formidables à l'innovation, à Assasem Lab, qui sont en pointe là-dessus. On est allé chercher les meilleurs, croyez-moi. Et je vais demander à Cécile de nous expliquer comment, maintenant, à partir de cette organisation-là, on va essayer d'être des acteurs majeurs, nous, les auteurs, nous, les compositeurs, nous, les éditeurs, nous, les créateurs, de cette nouvelle disruption et de ce nouvel écosystème. Chaque opportunité, aujourd'hui, que nous offre le Web3, il faut qu'on l'embrasse de telle façon qu'on soit impliqué dès le démarrage du business qui se monte pour, effectivement, replacer l'œuvre comme étant une référence de valeur. La blockchain, qu'est-ce qu'on peut faire avec la blockchain ? La première idée qui nous est venue, c'est évidemment d'en faire un outil d'eurodata pour la protection des œuvres. On a lancé une plateforme, il y a un mois, qui s'appelle Music Start, qui est une plateforme mondiale où vous pouvez aller enregistrer n'importe laquelle de vos œuvres et qui vous donnera une preuve, un certificat d'authenticité dans la blockchain. Et chaque nouvelle collaboration, puisque nous sommes des industries créatives et culturelles, il y a beaucoup de collaboration dans la création de nos œuvres, pourra être additionnée à l'œuvre initiale dans la blockchain. Par ailleurs, les NFT. Nous avons signé le premier contrat avec une plateforme qui s'appelle Pianity, qui est consacrée aux NFT musicaux. Qu'est-ce que nous avons fait ? Nous avons travaillé en amont avec Pianity pour savoir quelle allait être la valeur de nos œuvres dans ce type d'exploitation. On a trouvé formidable, et je le dis, que Pianity soit un acteur qui veuille vraiment que justement la création soit au centre de la valeur. C'est la raison pour laquelle nous sommes parvenus à avoir des meilleurs taux encore qu'avec les plateformes digitales. Mais en plus, parce qu'on a vu que le NFT pouvait être un outil de spéculation, nous nous sommes inspirés du droit de suite qui existe dans les arts visuels, et nous sommes parvenus à mettre en place avec Pianity un système vertueux de droit de suite aussi sur la musique. Ce qui fait que si, demain, un NFT prend de la valeur parce que le créateur a pris de la valeur aux yeux du public, il sera directement intéressé sur la revente du NFT. Et puis, évidemment, le métaverse. Le métaverse, aujourd'hui, ça va être un nouvel univers. Et ce que nous sommes parvenus à bâtir avec les plateformes digitales, comme je vous le disais, et le fait que nous soyons parvenus à attirer les plus grands répertoires anglo-saxons ou coréens à la SACEM, pour nous, le métaverse, ça doit être une nouvelle terre d'accueil pour l'ensemble de la création mondiale. Pourquoi ? Parce que nous avons une chance exceptionnelle en France. C'est aussi un de nos éléments de la French Touch. C'est tout l'environnement légal, réglementaire que nous sommes parvenus à imposer à travers la notion de droit d'auteur. C'est une notion, et notamment grâce à la SACEM, qui est devenue le leader mondial de la gestion collective, qui devient un soft power, à l'instar de ce qu'est la gastronomie ou le luxe. Aujourd'hui, nous sommes capables d'attirer les plus grandes créateurs en leur disant, grâce à la loi française, que nous sommes parvenus à imposer à Facebook, à Google, à Spotify, même si ce sont des accords mondiaux. Vous, créateurs de l'international, vous allez bénéficier de ce niveau de protection qui est bien plus abouti que ce qui se passe dans le copyright américain et, évidemment, le droit d'auteur chinois. Alors, moi, je le dis, toutes les ICC doivent travailler ensemble. Je pense que nous avons un terrain favorable, cette terre d'accueil. On sera beaucoup plus forts pour pouvoir, justement, conquérir le monde. Peut-être qu'au niveau de la technologie, on n'est pas toujours les meilleurs, mais au niveau de ça, de cette création et de cette gestion collective avec le droit d'auteur et la SACEM, on peut vraiment être le leader. Donc, voilà, venez quand vous voulez pour en parler avec nous. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada